Donc effectivement ici, c'est quoi la deuxième chose qu'il a fallu séparer de la première, après une deuxième faute ? Alors qu'est-ce qui s'est passé au début ? C'est marqué qu'avant de parler maintenant du déplacement du Haron, c'est marqué qu'ils ont quitté précipitamment le mont Sinaï. Sous-entendu, regardez ce qu'il dit ici, « Ch'en chatoum l'Israël », c'est-à-dire, non, je vais lire ici dans le Bihour, tiens, disons dans le Bihour, tiens, pour faire plaisir aux Marocains. C'est marqué « Vaïsou me'arachem, me'ar sinai, me'arou, béni Israël a l'echet, les achar matant le Torah ». Du mont Sinaï, ils se sont enfuis, ils se sont dépêchés, les bénis Israël, de quitter l'endroit après matant le Torah. Et ça, c'est quoi comme signe ? « Aïta tevi aléhem », il y avait lieu de les incriminer, récriminer. « Ch'en m'a marie, m'kétinok, abourach, m'bête à se faire ». C'est comme un enfant, quand la sonnerie de l'école est sonne, « Il se lève taille, qu'il part en courant ». « Oui, mais il penne chez nous, trafès, l'îcheur de Beauce, ça ne l'intéresse pas de rester ? » « Attends, tu viens d'en sortir la Torah, du calme ! » « Je ne comprends pas, comment pas. » « Qui c'est qui décide comment il connaît ? » « Pourquoi il est du Mont Sinaï ? » « Mais ils étaient au Mont Sinaï. » « Oui, mais une fois qu'ils ont reçu la Torah, ils ont reçu la Torah. » « Oui, ah, j'accord. » « Ils étaient contents. » « Reste, installe-toi, dis « voilà, on va rester, on est tellement bien là. » « Non, vous bougez. » « Mais je pose une question intéressante. » « Qui c'est qui décide à quel moment ils doivent partir ? » « Et à quel moment ils doivent se déplacer ? » « C'est pas un jour. » « Alors donc, s'ils se sont déplacés de là-bas, c'est pas parce qu'ils étaient pressés de partir. » « C'est le nuage, la manière peut-être dont ils sont partis. » « Alors, regardez ce qu'il dit ici, dans le bio. » « J'étais tellement sous le choc. » « Voilà. » « Ils avaient peur. » « Alors, ils sont partis très vite. » « Ils avaient peur pour leur vie. » « Dès qu'ils ont entendu la voix d'Hachem, ils sont morts. » « Ils sont morts. » « Ils sont morts. » « Ils meurent, ils sont morts. » « Et ils étaient à, je ne sais pas combien, à 14 kilomètres du Mont-Sinai. » « Et tellement la voix d'Hachem, elle les a tués, les a envoyés jusqu'à là-bas. » « Et les malachins sont allés les chercher là-bas pour les faire revivre. » « Et les malachins sont allés. » « Il est intéressé à ce que les veneers d'Israël soient bien vus et pas mal vus. » « C'est pour ça qu'il a changé l'ordre d'écriture de la Torah. » « Il a transformé l'ordre. » « Il a enlevé une paracha d'un endroit pour la mettre à l'autre. » « Les Kholzot, tout cela pourquoi ? » « Pour montrer l'honneur qui est dû, qui doit être rendu à chacun d'entre nous, à chacun de chaque juge. » « Même les malachins. » « Et quel paracha il a choisi pour faire la séparation entre les deux, pour montrer que justement, on ne va pas accabler quelqu'un en lui faisant remontrance sur ses fautes les unes après les autres. » « Ben, tu as vu la bêtise que tu as fait ? Après, on attend. » « On rajoute quelque chose d'autre. » « Et une deuxième faute, oui. » « Alors, quel paracha on a choisi ? » « Le sujet le plus honorifique qui soit, à savoir... » « Non, pas du tout. Le déplacement du Rana Kodesh. » « Ah, oui. » « La paracha qui parle de la chose la plus honorifique qui soit, il l'a mise entre deux fautes. » « Pour nous montrer quelle est l'importance qu'il donne au Bnei Israël et quelle est l'importance que nous on doit en particulier apprendre, comment on doit se comporter vis-à-vis de chacun. » « C'est où le mal ? Viens et apprends. » « Comment vous devez m'honorer ? » « Même si maintenant, celui qui est en face de moi, il n'est pas apte. » « Quelqu'un qui a fait des fautes, on doit même lui l'honorer. » « Moi, c'est normal. » « Moi, je n'ai pas fauté. » « Enfin, si, ma faute, c'est peut-être d'avoir donné un cours à des bras cassés. » « Mais, dans tous les cas... » « Jamais de sa faute. » « Le contraire de fauté. » « Fauté. » « C'était faux. » « C'était faux, d'accord. » « Ok, d'accord. » « C'est faux. » « Non, c'est-à-dire, dans les deux sens, c'était... » « Qu'est-ce que ça me dit, c'est faux ? » « Hein ? » « C'est faux, c'est tout faux. » « Non, les amis, vous savez qu'effectivement, d'ici, on va prendre un grand moussard. » « C'est que même si quelqu'un, il n'est pas irréprochable, on doit avoir vis-à-vis de lui un comportement où on doit montrer qu'on lui doit du respect. » « C'est pas évident quand on voit que le type, c'est un bandit. » « Surtout s'il fait des choses qui sont insupportables. » « Vous imaginez ce que ça veut dire ? » « Le type, il fait faute sur faute, on ne doit pas les mettre les unes après les autres des intentions en disant, voilà, celui-là, ça ne vaut rien. » « Parce que c'est marqué, on doit maintenant le réprimander avec amour. » « Et faire en sorte que tout Israël, dès lors que maintenant on a cette faculté de le faire, il soit aux yeux des gens, pas considéré comme quelqu'un de bas et de dénigrant. » « Et là, Iské, il achève le Derechatov et qu'il ait le mérite de pouvoir revenir dans le droit chemin. » « Il faut impérativement avoir vis-à-vis de lui un comportement qui doit lui montrer qu'on n'est pas en train de le dénigrer. » « Vous avez deux jolis dessins. » « Voilà, on a un super dessin à l'entrée de la maison de M. Selam. » « Vous voyez qu'il y a un portail qui s'ouvre là, maintenant. » « Il est réparé ou pas ? » « Toujours pas réparé. » « Regardez, vous avez ici... » « Ah bon, ça va alors. Donc jusqu'à vendredi, vous la fermez, la porte. » « Ah oui, je la ferme à la main. » « Ah, vous la fermez ? » « Pour que maintenant on ait ce qu'on appelle surat à pétard, comme une entrée d'une porte, il faut impérativement deux poteaux et un linteau. » « Les deux poteaux, vous avez compris ce que c'est. » « Mais le linteau, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la barre qui est au suivi vers l'horizontale. » « S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de triou de M. Zouza. » « Si jamais maintenant, il n'y a pas le M. Zouza sur les deux M. Zouza. » « Oui, il n'y a pas le linteau sur les deux poteaux. » « M. Zouza en hébreu, c'est un poteau. » « Et un M. Zouza ? » « C'est un poteau. » « C'est pas un... » « Voilà. » « Vous voyez sur le beau dessin, vous voyez ? » « Là, au-dessus, là, au-dessus du truc, pour ceux qui ne comprennent pas le dessin, il n'y a rien, c'est vide. » « Donc là, on ne met pas de M. Zouza au portail, n'est-ce pas ? » « Vous n'avez pas mis de M. Zouza, vous. » « Maintenant, si il met une traverse... » « Maintenant, si jamais... » « Alors maintenant, si jamais... » « En tout cas, si tu viens à 5h, tu veux être en avance, parce que j'ai dansé 6h pour dimanche matin. » « C'est clair. » « Même si maintenant, l'ouverture de la cour... » « Il y a maintenant... » « Il y a comme ça une ouverture qui a été fixée avec deux poteaux et un linteau. » « Vous voyez ici, là ? » « Ils ont même mis deux petits trucs au-dessus, là. » « Oui. » « Pour ceux qui voient le dessin, vous voyez ? » « Au-dessus, là, il y a une petite planterne. » « Alors... » « Il dit... » « Eh bien... » « Si c'est une ouverture sans porte... » « Oui, il y a un cadre, mais il n'y a pas de porte. » « Alors là, quand on va maintenant... » « Il va être fixé une M. Zouza à cette porte-là, on ne fait pas de brafra. » « Ah... » « Pourquoi ? » « Il y a une discussion parmi nos sages. » « Est-ce que maintenant, un cadre de porte sans porte, il est nécessaire de mettre une M. Zouza à cet endroit-là ou pas ? » « Et donc, puisqu'on met une M. Zouza, on la met sans brafra, parce que ça fait brafra. » « Et on a étudié, d'ailleurs, que c'est un emploi de passage, très souvent... » « Oui, mais c'est... » « Mais c'est un tour, là, s'il vous plaît. » « Chacun m'en tour, chacun m'en tour. » « Le Rav, d'abord. » « Le Rav répond. » « Ça, si jamais il y a une porte qui va fermer l'ouverture. » « Et il y a des post-kim qui vont dire, effectivement, le cadre suffit. » « Voilà. » « Et il y a des avis qui disent que non, il n'y a pas besoin. » « Parce que tant qu'il n'y a pas de porte, ça ne s'appelle pas une ouverture. » « Mais sans sorte, on fait quoi ? » « Ça s'appelle un passage. » « Alors, on met la M. Zouza sans brafra. » « Obligez de mettre la M. Zouza ? » « Pas nécessairement. Si vous voulez la mettre, vous ne la mettez pas. » « Ça va manger cuisine. » « Il y a deux murs comme ça, sans porte, sans rien. » « Moi, j'ai mis un l'éto. » « Un l'éto. » « Un l'éto. » « Un l'éto. » « L'éto non, mais un l'éto, oui. » « Dans le doute, on fixe la M. Zouza la basse sans brafra. » « C'est tout pour aujourd'hui, les gars. » « On peut faire celui de dimanche. »